Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Filda. Encore une fois on est sur la UOB Ecochain et je suis très heureux de continuer ce tutoriel sur la UOB Ecochain parce que ça me tient énormément à coeur. C'est une partie de la finance décentralisée qui est très peu exploitée dans le milieu francophone donc peu de personnes ne parlent et pourtant il y a des applications excellentes comme Filda. Alors pour faire un parallèle avec la Binance Smart Chain, Filda c'est comme Vénus en fait, on peut déposer et emprunter des crypto-monnaies. Alors je suis désolé d'avance mais j'ai eu beau me documenter avant, il y a des chances que je dise des bêtises sur l'empreinte crypto-monnaie parce que c'est un truc que je n'ai pas fait en fait, que je n'ai jamais vraiment fait. Donc c'est possible que je loupe un ou deux trucs, n'hésitez pas à le relever en commentaire si je dis une bêtise. En tout cas pour déposer des cryptos je sais parfaitement comment faire. Donc si vous êtes sur Filda et que en haut vous voyez que vous n'êtes pas connecté, eh bien il faut tout simplement cliquer sur connect et connecter votre Metamask. Si vous êtes sur mobile, sur le Uobi Wallet sur Android, vous pouvez cliquer sur le logo Metamask, il va quand même reconnaître votre wallet même si vous n'êtes pas sur Metamask. Et je le répète encore une fois mais pour ceux qui n'auraient pas vu mon tutoriel sur Metamask, j'explique comment ajouter la Uobi Ecochain sur Metamask. Le lien est en description et si j'y pense je mettrai la vidéo dans les fiches. Alors quelles cryptos peut-on déposer sur Filda et comment le faire ? On va voir ça tout de suite. Moi pour ce tutoriel je vais déposer de l'USDT, mais vous pouvez voir qu'on peut déposer d'autres cryptos comme du HUSD, du Uobi Token, du Bitcoin, de l'Ethereum, du DOT, du NEO et il y en a d'autres. Voilà mais quel est l'intérêt déjà de déposer des cryptos monnaies en fait sur une plateforme comme Filda ? Ce n'est pas que de l'altruisme, vous n'aidez pas juste des gens à pouvoir emprunter des cryptos monnaies, mais déjà ça sert à ça. Le gros intérêt qu'il y a à déposer des cryptos monnaies sur Filda et toutes les applications similaires, c'est que vous gagnez des intérêts. Alors sur Filda et sur la plupart des applications dans le genre, vous gagnez des intérêts dans la crypto que vous déposez. Donc là par exemple j'ai déjà déposé du HUSD, je gagne des intérêts en HUSD qui sont à 20% annualisés. Attention c'est des APY, on prend en compte le fait qu'on réinvestit les intérêts. Mais en plus de ces 20%, vous voyez qu'il y a 7,5% on va arrondir en Filda. Je tiens à préciser que les intérêts ne sont pas stables au moment où vous regarderez cette vidéo, peut-être que ce sera à 22% et 7% toujours ici. Bref, peu importe. Il y a une partie des intérêts qui sont en Filda, donc le token de la plateforme tout simplement. Donc en fait les intérêts en Filda ne sont pas magiques. A chaque bloc de la UOB Ecochain, il y a des Filda qui sont créés. Je ne sais pas combien, il me semble que c'est un Filda par bloc. Peu importe. Et du coup c'est comme ça qu'on arrive à avoir des récompenses en Filda sur les coffres. Donc en fait le seul risque qu'il y a avec le Filda si on le garde sur le long terme, c'est tout simplement que son prix diminue. Parce qu'on en rajoute en circulation et à côté pour que le prix du Filda reste au niveau où il est, il faut qu'on continue à réinjecter de l'argent parce qu'on réinjecte des Filda. Donc forcément il faut que ça suive. C'était peut-être un peu flou, j'espère que vous avez réussi à comprendre. Mais en tout cas voilà, je vais enfin déposer des cryptos parce que je parle, je parle, mais je n'ai toujours pas déposé mes USDT. Donc c'est tout simple. Vous voyez ici il y a deux boutons, déposite et boro. Donc boro c'est pour emprunter et déposite c'est pour déposer. Vous pouvez cliquer sur les pourcentages pour déposer une partie, enfin pour déposer une somme précise de vos cryptos. Vous pouvez même cliquer et rentrer une valeur, par exemple 50 USDT. Moi pour le coup je vais tout mettre, je vais faire des folies. Hop, déposite. Comme d'habitude, si vous n'avez jamais utilisé l'USDT, il va vous demander de l'approuver. Moi il me semble que je l'ai déjà utilisé, donc je ne vais pas avoir à l'approuver. Donc là normalement ça va se déposer tout de suite. Les transactions, c'est comme sur la Binance Smart Chain, c'est très rapide, ça ne prend que quelques secondes. Et voilà, là on voit que ça s'est validé. Normalement il ne va pas tarder à apparaître. Je ne sais pas s'ils n'ont même pas besoin de recharger la page. Et voilà, ils sont apparus, mes USDT commencent à faire des intérêts. Alors vous n'attendez pas non plus à avoir des fortunes en très peu de temps. C'est quand même du 20% d'intérêt, donc ce n'est pas rien. Ça reste raisonnable, c'est juste des stable coins. Maintenant si vous avez envie d'emprunter des crypto-monnaies, déjà la première chose à faire c'est de déposer des crypto-monnaies. C'est un peu con à dire, mais c'est le principe, vous êtes obligé de déposer des crypto-monnaies pour pouvoir en emprunter. Donc là j'ai déposé mes USDT, vous voyez qu'il y a une petite différence entre mes HUSD et mes USDT. C'est le collatéral. Là je l'ai activé sur mes HUSD, c'est-à-dire que j'ai déposé 1200 HUSD. Et comme je les ai mis en collatéral, ça veut dire que je peux emprunter des crypto-monnaies. Mais attention, si j'emprunte trop de crypto-monnaies et que ça finit par dépasser le seuil de ce que je peux emprunter, eh bien ma position va être liquidée. Donc imaginons, je peux emprunter 1000$ de crypto-monnaies. Là c'est un peu plus pour le coup, c'est précisé ici. Mais imaginons que ce soit 1000$, j'en emprunte genre 990$. En fait quand vous empruntez des crypto-monnaies, vous avez un petit intérêt sur les crypto-monnaies, mais c'est un intérêt qu'en fait que vous devez rembourser. Donc si vous empruntez 990$ de crypto et que vous les gardez un jour, eh bien vous ne devriez plus rendre 990$ mais peut-être 995$. Et imaginez que vous gardez ces cryptos et que ça dépasse ce seuil des 1000$, eh bien les HUSD que vous avez déposé ou peu importe ce que c'est, ils vont être liquidés, ils vont être retirés, enfin en fait vous n'aurez plus accès à ces HUSD, ils vont être sur FIDA mais ils ne vous appartiendront plus parce que vous aurez liquidé votre position en empruntant trop de crypto-monnaies. Donc faites attention à ça, quand vous empruntez, il faut penser à les rembourser à temps. Encore une fois, je n'ai pas l'habitude d'emprunter des crypto-monnaies donc peut-être que j'ai dit une bêtise, mais il me semble que ça marche comme ça. Pour cette vidéo justement, j'ai essayé d'emprunter du Hav. Voilà. Donc petit truc aussi, quand on emprunte des crypto-monnaies, on a des rewards en FIDA aussi. Et c'est pour ça que sur certaines cryptos, on peut avoir des intérêts négatifs, c'est-à-dire qu'on a plus d'intérêts en FIDA que d'intérêts qu'on doit rembourser. Donc par exemple sur le DOT, là on doit rembourser, attendez je vais zoomer, hop, le DOT, il est où ? Il est là. Sur le DOT, en fait, on doit rembourser 7% d'intérêts, donc c'est un taux annuel. C'est-à-dire que si on emprunte 100$ de crypto en DOT, au bout d'un an, on doit en rembourser 107$. Eh bien, malgré ça, on a quand même des intérêts en FIDA, et ils sont beaucoup plus élevés, puisqu'ils sont environ à 10%. Donc ça veut dire qu'on peut emprunter du DOT, gagner des FIDA, les FIDA les convertir en DOT pour commencer à rembourser ce qu'on doit en DOT, et au final, peut-être qu'au bout d'un moment, on peut se retrouver avec juste du DOT dans son portefeuille, comme ça, gratuitement. Alors je pense que ça prend un peu de temps quand même pour rembourser une somme pareille, et il faut faire en sorte que le DOT reste stable pour que ce soit rentable, mais je sais pas, c'est peut-être des trucs qui sont envisageables, moi personnellement, je me tenterais pas à ça, parce que comme d'habitude, c'est des pourcentages qui peuvent changer, là pour l'instant, le DOT, il a un pourcentage négatif, mais peut-être que plus tard, il aura un pourcentage positif, et que du coup, vous devriez rembourser plus d'intérêts que ce que vous recevrez en FIDA. Voilà, je me rends compte que je vais peut-être un peu trop loin dans les détails, que c'est peut-être un petit peu lourd, un petit peu lourd à encaisser, j'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup. Du coup, moi, je vais vous montrer comment on rembourse tout simplement des intérêts, enfin, comment on rembourse des cryptos qu'on a empruntés. Alors déjà, il y a deux façons de rembourser, soit vous remboursez avec le token que vous avez emprunté, là j'ai emprunté du Hav, ou soit vous pouvez rembourser avec un autre token. Donc là, si on clique sur Swap and Repay, ah bah, j'ai plus de token dans mon wallet. Alors, je ne sais pas si c'est avec n'importe quel token, mais quand j'avais encore de l'USDT dans mon wallet, je pouvais rembourser mes Hav avec de l'USDT, c'est-à-dire que ça m'aurait échangé des USDT contre du Hav, et le Hav que j'empruntais, il serait resté dans mon wallet, j'aurais pas eu à le rembourser, mais bon, pour le coup, j'ai plus d'USDT dans mon wallet, donc j'ai remboursé le Hav que j'ai eu. Alors là, il me dit que tous les tokens du réseau HRC20 ont besoin d'être approuvés avant de pouvoir les utiliser, ça c'est normal, c'est le même principe partout. J'ai jamais utilisé le Hav sur FIDDA, donc évidemment, je vais devoir l'approuver avant de pouvoir faire ma petite transaction. Évidemment, le gros avantage de la UOB ECOchain, c'est que les frais ne coûtent moins d'un centime. Si vous voulez, on va aller voir ça. Attendez, j'attends juste que ça charge. Voilà, j'ai approuvé le token, maintenant je peux rembourser mon Hav. Je vois même que j'ai deux options, donc Repay Custom Amount, ça veut dire que je peux choisir de rembourser que la moitié de ce que je dois, ou je peux fixer en fait combien je veux, et Repay Full Amount, c'est repayer tout ce que je dois. Donc moi, je vais pas m'embêter, je vais repayer tout ce que je dois. On met combien de Hav on doit, on clique sur Repay. Comme d'habitude, des petits frais, mais on va aller voir ça après. Les frais, ils sont ridicules, ils sont même pas d'un centime. Donc hop, je vais cliquer sur ce petit texte qui me permet de directement aller dans l'explorer de Blockchain et de voir la transaction. Donc voilà, la transaction est passée, et la partie des frais, en fait, elle se situe là. Et si on copie cette quantité de Uobi Token et qu'on va voir sur CoinGecko combien ça vaut. Hop, donc je vais sur CoinGecko, je cherche le Uobi Token, tac, je colle la quantité de Uobi Token et on se rend compte que ça vaut 0,003 dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment ridicule en termes de frais. C'est en moyenne 200 fois moins cher que la Binance Smart Chain, et la Binance Smart Chain est déjà en moyenne 200 fois moins cher que la Blockchain Ethereum. Donc c'est carrément 40 000 fois moins cher que la Blockchain Ethereum en moyenne. C'est risible. C'est ouf comment les frais sont faibles. C'est pour ça que je vous conseille de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochains tutoriels sur la Uobi Ecochain parce qu'il y a plein d'autres applications intéressantes. Et j'ai déjà fait un tutoriel sur MDEX. Donc si vous voulez le voir, le lien est en description. Je me rends compte que j'ai oublié un petit détail sur Filda. C'est que quand vous déposez des crypto-monnaies, les intérêts en Filda, j'ai juste pas montré comment on les récupère. Donc vous voyez qu'ils s'affichent ici. Il suffit de cliquer sur Collect. Et encore une fois, de recliquer sur Collect. Et voilà, vous pouvez confirmer la transaction et récupérer vos Filda. Évidemment, comme pour toutes les transactions sur la Uobi Ecochain, les frais sont en Uobi Token. Donc je vous invite à en acheter un petit peu. J'ai déjà fait une vidéo sur comment en acheter. Moi, je vous conseille d'acheter un Uobi Token si vous avez juste besoin de payer des transactions sur la blockchain. La deuxième partie de cette vidéo, ça va être sur le staking qu'il y a sur Filda. Donc vous gagnez des intérêts en Filda et ces tokens, en fait, vous pouvez les déposer pour miner d'autres Filda. Donc c'est juste ici. Voilà, vous pouvez déposer vos Filda pour gagner encore plus de Filda. Attention, il y a un petit truc sur ce coffre. C'est que quand vous déposez du Filda, pour les retirer, il faut attendre 3 jours. Donc vous pouvez les déposer, il n'y a pas de problème. Ils vont commencer à faire des intérêts. Vous voyez que moi, j'ai déposé mes Filda. Le problème, c'est que là, si je veux les retirer, je suis obligé de les retirer. Ils ne font plus d'intérêt et je dois attendre 3 jours avant de pouvoir les récupérer sur mon wallet. Donc je vous montre comment faire. Pour staker vos Filda, vous cliquez sur Stake Filda Token. Là, il vous prévient que si vous faites ça, vous allez bloquer vos tokens pendant au moins 72 heures si vous voulez les retirer. Donc faites Confirme. Vous connaissez le problème. Enfin bon, ce n'est pas vraiment un problème en soi. Et là, vous pouvez, comme d'habitude, choisir combien de tokens vous déposez. Alors moi, pour le coup, je ne vais pas le faire. Je vais garder les Filda que j'ai pour l'instant, même s'il n'y en a que 3. Ce n'est pas énorme. Maintenant, je vais vous montrer comment on retire ces Filda. Le premier truc à faire, c'est de cliquer sur Unstake. Et là, il vous avertit encore une fois qu'il va falloir attendre 72 heures avant de pouvoir les récupérer sur votre wallet. Donc vous cliquez sur Unstake encore une fois. Moi, je vais le faire, mais je ne vais pas... Je vais rejeter la transaction. Donc pareil, il y a la transaction à confirmer. Moi, je n'ai pas envie de le faire. De toute façon, si vous le faites, vous allez voir qu'ici, il y aura un 3. Il faudra attendre 3 jours, en fait, avant de pouvoir faire le Withdraw. Le Withdraw, c'est comme quand vous avez cliqué sur Unstake. Vous allez avoir un petit onglet choisir combien de Filda vous voulez récupérer. Et il va falloir valider la transaction. Maintenant, vous pouvez voir que vous pouvez déposer aussi d'autres tokens. Donc par exemple, ici, des Filda MDX, des Filda Uobi Token, des Filda HUSD, des Filda ELA. Ces tokens, si vous ne savez pas comment vous en procurer, eh bien, c'est très simple. Vous allez sur MDEX. Donc évidemment, j'en ai déjà fait une vidéo. Comme d'habitude, le lien est en description. Et vous allez dans l'onglet Pool. Donc dans l'onglet Pool, vous allez ensuite sur le petit onglet Add Liquidity. Et c'est ici que vous allez pouvoir ajouter des tokens de pool de liquidité. Je ne rentre pas plus dans les détails puisque j'ai déjà fait une vidéo dédiée à MDEX. Et là, on va chercher Filda. Hop. Et il y avait quoi comme paire ? Il y avait Filda UE HUSD. Il y avait Filda MDX. Allez, Filda MDX. Voilà. Imaginons que j'ai envie de mettre du Filda MDX. Voilà. Je choisis combien je mets de Filda. Évidemment, comme d'habitude, c'est un ratio. Il faut 50% de Filda et 50% ici de MDX. Mais c'est pareil pour les autres cryptos. Et si vous n'avez jamais utilisé que ce soit le Filda ou le MDX sur MDEX.com, il va falloir approuver les tokens comme sur le Hav sur Filda. Moi, il me propose directement de supply, d'ajouter mes cryptos à une pool de liquidité parce que j'ai déjà approuvé ces tokens sur MDX. Mais voilà, vous faites supply. C'est comme d'habitude. Ça fonctionne pareil partout. Vous confirmez la transaction. Moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie d'avoir des tokens de pool de liquidité. Je n'ai pas besoin de créer les tokens pour vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que vous avez vos tokens de pool de liquidité, vous allez sur cette page. Vous faites stake Filda MDX LP token. Vous choisissez combien vous en déposez. Hop. Vous cliquez sur déposite. Comme d'habitude, si vous n'avez jamais utilisé le coffre, il va falloir approuver le coffre. Donc, ne payez même pas un centime de frais. Puis, vous allez pouvoir déposer vos Filda après ça. Voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre. Ce n'est pas si compliqué, mais c'est quand même assez redondant. Il faut tout le temps faire les mêmes transactions. Donc, c'est facile à prendre en main. Même si là, je ne l'ai même pas précisé, mais là, le site est entièrement en anglais. Ça reste assez simple à prendre en main, même si vous êtes mauvais en anglais, puisque c'est exactement le même cheminement qu'il y a sur toutes les applications décentralisées. Le dernier onglet qu'on n'a pas été voir, c'est DAO. Alors, ce n'est pas un onglet hyper intéressant. Il ne vous sera utile que si vous avez du Filda dans votre portefeuille. Et ça va servir. Quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui doit arriver sur Filda, eh bien, en fait, ils vont faire un vote à la communauté. Et vous allez pouvoir voter. Selon le nombre de Filda que vous avez dans votre wallet, votre vote va avoir plus ou moins de poids. Donc, voilà. C'est tout simple comment ça marche. Pour l'instant, il n'y a pas de vote en cours. Vous voyez qu'ils sont tous passés. Donc, ils sont tous terminés. Et voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On a bien fait le tour, déjà. Avant de vous quitter, je fais une petite pub pour ma chaîne Twitch. Je suis en live tous les mardis de 19h à 21h. Et ça m'arrive dans la semaine de lancer d'autres lives. Mais bon, d'habitude, ce n'est pas prévu. Dessus, je parle de finances décentralisées. Donc, de la Binance Smart Chain, de la UOB ECO Chain. Je réponds à toutes vos questions. On passe de très bons moments. Donc, c'est le mardi de 19h à 21h. Le lien est en description. Voilà. Sinon, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Voilà. Je ne vous embête pas plus. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada